Aujourd'hui nous allons développer le sens barrique de l'enfant, c'est à dire sa capacité à discriminer entre le léger et le lourd. Donc pour cela vous allez utiliser des petites bouteilles, toutes les bouteilles doivent être de la même sorte. Yaourt à boire, bouteilles en plastique, même des canettes de soda peuvent fonctionner. J'utilise pour la vidéo de l'eau avec du colorant alimentaire mais c'est absolument pas nécessaire de le faire et les bouteilles n'ont pas du tout besoin d'être transparentes. C'est plus pour faciliter la compréhension de la vidéo et pour vous montrer comment grader l'eau à l'intérieur des bouteilles. Une fois que l'activité est prête, vous pouvez inviter votre enfant et vous lui expliquez qu'aujourd'hui vous allez comparer le poids des différentes bouteilles. Demandez-lui de mettre ses mains, pomme des mains vers le plafond. Faites attention à ce qu'il ne soutienne pas son poids sur la table, ce qui pourrait fausser un peu sa capacité à discriminer. Demandez-lui de fermer les yeux et mettez-lui une bouteille dans chaque main. Et ensuite vous allez lui demander « Quelle est la bouteille la plus lourde ? » L'enfant vous tend la bouteille qu'il évalue la plus lourde et vous répétez l'activité en variant la question entre « Quelle est la bouteille la plus lourde ? » et « Quelle est la bouteille la plus légère ? » Quand l'enfant a bien saisi le concept, vous allez lui montrer comment grader les bouteilles. Pour ça, vous fermez vos yeux et vous demandez à l'enfant de mélanger les bouteilles. L'adulte va garder les yeux fermés et va montrer à l'enfant comment grader les bouteilles de la plus légère à la plus lourde ou de la plus lourde à la plus légère. Donc bien sûr ici comme on utilise des bouteilles transparentes, c'est important de fermer ses yeux pendant l'activité ou sinon vous utilisez un bandeau pour garder les yeux bien fermés et vous gradez les bouteilles. Quand on ouvre les yeux, le contrôle de l'erreur est évident puisque les bouteilles sont transparentes, mais encore une fois si vous utilisez des canettes de soda ou des bouteilles opaques, le contrôle de l'erreur sera basé uniquement sur le sens barrique de l'enfant. Et ce n'est pas grave du tout puisque le but de l'activité ce n'est pas d'avoir juste ou d'avoir faux, mais c'est vraiment de développer le sens. N'oubliez pas d'adapter la difficulté de l'activité à votre enfant et à ses capacités. Si vous voulez rendre l'activité plus facile, tout simplement diminuer le nombre de bouteilles. J'espère que cette activité vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501